bonjour à toutes et à tous nous sommes sur le salon des entrepreneurs de lyon pour l'édition 2014 avec moi emmanuel jury bonjour bonjour vous êtes vous êtes directeur associé pour progressium alors j'ai cru comprendre pardon qu'il y avait deux agences une à paris et une à lyon et que vous étiez spécialisé dans l'accompagnement des franchisés vous avez des franchiseurs vous avez parfaitement compris en fait notre positionnement et le positionnement d'un cabinet extrêmement opérationnel qui se charge notamment et en particulier de du recherche de franchisés mais aussi des locaux commerciaux tous nos conseils nos diagnostics sont orientés résultats et développement des affaires de nos clients d'accord quelles sont les principales étapes pour franchiser son concept selon vous il y en a plusieurs je pense ça serait peut-être peut-être un peu long de tout développer aujourd'hui en tout cas notre parti pris c'est de dire qu'il faut avoir éprouvé son modèle puisque la franchise n'est ni plus ni moins que la reproduction d'un succès donc effectivement pour reproduire un succès encore faut-il qu'il y ait succès oui donc pour ce faire il nous semble opportun d'avoir plusieurs pilotes dans des endroits différents avec des populations différentes pour pouvoir bien tester son modèle et ensuite le reproduire en termes de dynamique économique le secteur de la franchise c'est comment en france c'est un marché hyper porteur alors on fait partie quand même des leaders européens en france puisque je crois que l'année dernière si mes stats sont bonnes c'est un peu plus de 4000 franchisés nouveaux franchisés qui sont venus grossir les rangs c'est un secteur plutôt dynamique on est quand même autour de 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires donc c'est très bien néanmoins je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire beaucoup de concepts nouveaux l'année dernière je crois que c'est autour de 130 c'est plutôt encourageant je pense qu'en plus ce domaine se professionnalise notamment au niveau des jeunes franchiseurs qui arrivent sur le marché mais aussi des futurs franchisés donc je pense que les voyants sont plutôt ouverts effectivement Emmanuel jury à quoi on reconnaît un bon franchiseur un bon franchiseur d'un mauvais franchiseur par exemple on est dans le sketch des inconnus mais pourquoi pas c'est très difficile parce que les inconnus eux-mêmes n'avaient pas réussi à trouver ce que c'était qu'un beau chasseur un mauvais chasseur c'est vrai en tout cas encore une fois notre parti pris parce que je suis aujourd'hui le porte-parole du cabinet de dix personnes que je représente notre parti pris c'est plutôt un ensemble de valeurs humaines intellectuelles et je pense que l'argent qui doit être généré par la franchise doit venir en second lieu c'est à dire que on doit bien avoir fait son travail de franchiseur et ensuite on gagne de l'argent d'accord l'idée dans un premier temps c'est d'investir et de réinvestir sur le développement en plus on investit sur de l'humain donc c'est quand même un peu plus compliqué que d'investir sur du matériel ou sur des immobilisations et bien écoutez merci beaucoup Emmanuel jury pour avoir répondu à toutes nos questions je vous en prie bonne journée à vous et je rappelle que vous êtes directeur associé pour Progressium et que nous étions ici sur le salon des entrepreneurs de Lyon depuis le studio tv des échos de la franchise avec We Doobies de la franchise avec We Doobies